RTL C'est un peu de détente, c'est le grand juron de Laurent Gira. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Alors Nicolas Sarkozy est président de la République. Ça y est, on va en parler. Et ben voilà, allons-y. Nicolas Sarkozy, c'est officiel, vous êtes le nouveau président de la République. J'ai changé, j'ai changé, j'ai gagné. Les Français ont tapé deux et ils ont viré la dinde de la ferme. Alors ce soir, c'est comme au César, je remercie tout le monde, ma famille, ma femme Cécilia qui a été très discrète, vous avez vu, pendant toute cette campagne. Et Bernadette Chirac pour son soutien. D'ailleurs, je vais lui demander si elle et son mari pouvaient se barrer un peu plus tôt chez les Harry Rives, vu qu'il y a un peu de travaux à faire, notamment de peinture. Étant donné qu'à l'Elysée avec Bernadette, toutes les pièces sont jaunes. Je voudrais rendre hommage à ma rivale qui a été combative cette semaine, notamment, où elle a fait, elle a ressorti Jacques Delors du Saloir, le malheureux géniteur de la dingo des 35 heures, Cohn-Bendit, Kouchner, le représentant de chez Toro Elé, et Jean-Pierre Chevènement qui, vu ou vu des résultats, a demandé à retourner dans le coma. J'appelle quant à moi au rassemblement de tous les Français, même ceux qui n'ont pas voté pour moi, je l'ai dit, au rassemblement de tous les centristes, sauf François Bayrou, qui ne pourra gagner qu'une seule élection, celle du roi des cons. Et maintenant, que vais-je faire du jogging ? Vive la République, vive la France, vive moi ! Une réaction, Jacques Lang ? Ça y est, je suis en vacances. Il était temps. Je suis vanné. J'en ai ras la teinture. Tout ça pour ça. Mais que diable suis-je allé faire dans cette galère ? La question que je me pose avec angoisse, qu'est-ce que je vais bien pouvoir foutre de mon temps, maintenant que je ne m'occupe plus de la folle dingue ? Eh bien, je me tiens à la disposition de M. Sarkozy, pour qui, comme une majorité des représentants socialistes, j'ai voté. Maintenant que je suis libre comme l'air, je vais enfin pouvoir sortir mon livre dans lequel je disais du mal de la candidate. Et d'ailleurs, je vais pouvoir y ajouter quelques chapitres croustillants forts de mon expérience durant cette campagne. D'ailleurs, revenons un peu sur cette campagne, si vous le voulez bien. N'oublions pas que j'étais, dans les prétendants, à la candidature, mais au rage, au désespoir, au PS ennemi. N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ? Alors que j'étais sur les starting blocks, Porcinet m'a demandé de me retirer au profit de sa bonne femme. Dans le cul à balayette. J'ai donc été obligé de rejoindre le troupeau des éléphants pour devenir conseiller spécial de la candidate. Je veillais à ce qu'elles ne disent pas trop de conneries, et c'était un travail à plein temps. Et puis, il y a eu ce grand moment où l'on a cru que tout pouvait basculer en sa faveur. Lorsque, pendant l'émission de PPDA et son panel d'abrutis, elle allait spontanément vers cet homme en fauteuil roulant. Elle lui disait, lève-toi et marche, il rentrait chez lui à pied et on gagnait l'élection. Et pourtant, toute la gauche qui pense et qui rit était avec elle dans toutes les réunions d'encultures et mondains. Mais cela n'a pas suffi. Le printemps est gâché. Mais comme je suis l'initiateur du printemps des poètes, j'ai concocté ce petit poème en hommage à la candidate. Elle a voté à Melle, s'est pris une gamelle. Madame Poitevine, Ségolène divine, toute de blanc vêtu, elle l'a eue dans... Quelqu'un aurait un dictionnaire de rire ? François Bayreau, finalement, vous avez voté pour qui ? Comme je l'ai dit, il faut arrêter de bipolariser cette élection. J'ai donc voté pour moi. Et j'ai été surpris de ne pas être crédité dans les résultats de ce second tour. Mais je vais rebondir en m'occupant de mon PD qui est devenu le MD. Car pour les législatives, j'aurais eu l'air d'un con avec mon PD à l'Assemblée. Gérard Chivardi, on n'entend plus parler de vous, vous êtes tout de même allé voter ? Et vous, Philippe Devilliers ? Plus rien à foutre de ce pays de merde. Moi, ce matin, je suis allé à la messe, aux Herbiers. Je suis allé voter. Puis, je me suis bourré la gueule et je suis allé aux putes. Jean-Marie Le Pen, une réaction ? Vox Populi, Vox Dei, Sarkozy, Président M, rien à foutre. Dominique Besnéard, pas trop déçue pour votre candidate ? Elle était super, Chegolet. Vous l'avez vu sur le balcon tout à l'heure, une nouvelle carrière s'offra. Dès demain, j'appelle tous les castings. Ce sera la superstar des chaises obscures. Là, je vais la proposer pour le prochain James Bond. Si, si. Non, pas, si, si, il y a James Bond. Après Casino Royale, on fera Superu Ségolène. Et vous, Valéry Giscard d'Estaing, quel est votre état d'esprit ? Bien content, je suis bien content. J'avais dit que je soutenais Nicolas Sarkozy et non pas le traître Bayrou qui m'a humilié dans ma chair en salissant mon UDF. Mais un bonheur cache un malheur. À partir de ce soir, nous sommes à J-Moi-Rien. Et je ne suis plus le seul ancien président de la République toujours vivant.